Bonjour, je suis Guillaume Campillo, j'ai 36 ans. Ça fait 17 ans que je travaille au département aménagement urbain et 3 ans que je suis affecté à la Roserée Princesse Grasse. Alors mon métier consiste à entretenir la Roserée Princesse Grasse, de faire du défleurissement, de faire du désherbage, de faire des changements de massifs, de faire des traitements, et ça consiste à tout ça en fait. J'en étape, on arrive au local, on regarde les mails pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'en particulier à la Roserée aujourd'hui. Non, pas de mails, on va peut-être allumer la radio. Pas de mails, donc tout est bon, le matériel, ils l'ont pris. Donc on peut aller à la Roserée, il va commencer la journée. Et puis après c'est coup de souffleur, nettoyage du mur d'eau, et puis désherbage, défleurissement, et l'entretien classique. Donc là on va aller en bas, au niveau des tapissants, c'est la partie tapissant, comme il y a plusieurs thèmes dans la Roserée. Là c'est les tapissants, donc il y a pas mal de cypérus, donc on va essayer d'en mettre ça au propre. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais désherber toute cette mauvaise herbe qui s'appelle le cypérus, qui est embêtante jusqu'au mois de novembre, de à peu près mai à novembre. C'est des rhizomes, et du coup c'est avec des espèces de bulbes. C'est impressionnant. De là, ça file jusqu'à là-bas, et ça pousse, ça pousse, ça pousse en permanence si on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc on est obligé de le faire toutes les semaines, pour laisser propre. C'est gratifiant de travailler pour son pays, surtout Monaco, c'est encore plus à la Roserée Princesse Grasse, quand on sait ce qu'importe à la famille princière, c'est vachement intéressant, et bien sûr c'est gratifiant, et on essaie de faire le maximum pour l'embellir. Alors la spécificité du label écossaire, c'est qu'à la Roserée, on est tout au bio, donc c'est traitement biologique, des lâchets d'auxiliaires, pareil pour la pluie, on a des caniveaux pour récupérer l'eau de pluie, qui permet de faire après tout l'arrosage de la Roserée avec de l'eau récupérée d'eau de pluie. J'ai un CAP JEV, Jardin Espace Vert, et après, voilà, je n'ai pas un énorme diplôme, mais après c'est beaucoup d'expérience sur le terrain. Avant d'être à la Roserée, on fait beaucoup de secteurs, et c'est là où on apprend énormément, et puis voilà, on apprend sur le tas aussi, beaucoup. Si vous avez envie d'être jardinier, il y a une école à Antibes, il faut foncer, s'ils ont envie d'être jardiniers, c'est un beau métier, on est à l'extérieur, tout pourrait être bien, donc ce qu'ils foncent, c'est qu'ils donnent les moyens de réussir. Voilà, il est 16h, journée finie, bonne journée de travail, on va rentrer, se reposer, être en forme pour demain, donc j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à venir à la Roserée, nous faire un petit coucou, nous poser des questions, donc en espérant vous voir très vite, à bientôt.